Dans l'épisode d'Ici Tout commence du jeudi 21 avril, alors que Clotilde, Elsa Launeghini, débute son cours, Tessier, Benjamin Baroche, est en train de travailler sur une pâtisserie mais il lui promet de ne pas la déranger dans son cours. Sauf que la professeure a besoin d'un volontaire pour faire une démonstration d'émulsion sans la lécitine de soja et qu'aucun élève ne se propose. Emmanuel intervient alors et suggère à Clotilde de demander à Axel, Thomas d'Acosta. Celle-ci préfère néanmoins privilégier ses élèves et les préparer aux examens de fin d'année. Tessier ne lui laisse pas vraiment le choix et souhaite que son neveu progresse. Mais ce dernier refuse et tient tête à son oncle. Même s'il apprécie ses conseils, il estime qu'il doit faire les choses à sa manière. Axel veut montrer qu'il mérite sa place et qu'il ne profite pas des largesses de son oncle. Plus tard, il est rejoint par Jasmine, Zoïse et Vérin, dans le parc. Après lui avoir dit à quel point elle l'a trouvé courageux en s'opposant à son oncle, elle invite Axel à venir avec elle au bal. Sauf que celui-ci pense que les autres élèves vont considérer sa venue comme de la provocation et il n'a pas envie de leur donner une raison de plus de lui en vouloir. Jasmine lui assure que ce ne sera pas le cas. Au contraire, ce bal sera l'occasion pour lui de s'intégrer. Il accepte donc d'être son cavalier. Après une dispute matinale, Théo, Khaled à l'Oach, essaie de convaincre Célia, Rebecca Benamour, que vivre ensemble serait une bonne idée. Celle-ci n'est vraiment pas emballée par cette idée de peur qu'il finisse par se lasser l'un de l'autre ou qu'il se dispute trop. Ce qui ne remet pas en cause les sentiments qu'elle lui porte. Mais elle ne se fait pas confiance et n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs passées. Elle veut une histoire légère et pas trop intense. Ne sachant plus comment convaincre Célia, Théo demande conseil à Constance, Sabine Perrault, qui lui fait comprendre qu'il ne doit pas forcer Célia si elle ne le sent pas. Il confie alors à sa chère et tendre qu'il a compris qu'il n'aurait pas dû la mettre devant le fait accompli et lui fait une belle déclaration d'amour, expliquant que s'il a tant insisté, s'y esti parce qu'à chaque fois qu'ils sont séparés, elle lui manque. Célia finit par accepter qu'ils s'installent ensemble à la condition qu'ils partent dès qu'une routine s'installera dans leur couple. Hortense est-elle boulimique ? Pour un exercice, la chef Guineau, Catherine Marshall, demande aux élèves de se mettre en binôme. Personne ne souhaite être associé à Hortense, Catherine David Zeka, de peur d'être dans l'une de ses vidéos. Néanmoins, Elliot, Nicolas Anselmo, finit par accepter de faire équipe avec elle. Après le cours, Mehdi, Marvin Pellegrino, rejoue en boucle la vidéo d'Hortense. Elliot lui explique alors qu'il n'y trouvera aucune réponse. Que pour cela, il doit parler avec elle et essayer de comprendre ce qui l'a motivée. Mais Mehdi ne reconnaît pas sa chérie et pour lui la seule explication est qu'elle soit une psychopathe et face semblant sur ses sentiments depuis le début. Surtout, il ne comprend pas pourquoi Elliot prend sa défense alors qu'elle a brisé son couple. Si ce dernier lui en veut, il ressent tout de même de la peine pour son ami, visiblement en détresse. En plein cours de sport, une nouvelle vidéo est envoyée à tous les élèves. Hortense y fait part de son dégoût envers Gaétan, Terrence-t-elle, du fait qu'il est couché avec la sœur de Noémie. Elle sous-entend même qu'il pourrait draguer des élèves. Le professeur lui demande donc des explications. Abattu, elle lui explique avoir dit ça sur le coup de l'énervement sans réfléchir mais qu'elle ne pensait pas que quelqu'un allait voir cette vidéo un jour. Gaët entend de la convaincre de dénoncer celui qui lui a volé le contenu de son téléphone mais celle-ci refuse, de peur des représailles. Celui-ci éclaire alerte Tessier sur la situation complexe que traverse Hortense mais le directeur de l'Institut d'Uni prête guère attention, estimant ne pas être psy. Face au manque d'empathie de son supérieur, la chef Guinaud décide de prendre les devants et d'aller parler à l'étudiante. Lorsqu'elle arrive dans sa chambre, Hortense est en pleurs. Touchée, la chef se met à sa place et lui fait part de son envie de l'aider. Mais la jeune femme se braque et demande à Claire de la laisser seule. Une fois seule, Hortense ferme les rideaux de sa chambre, se jette sur une boîte de chocolat cachée sous son lit et les ingurgite sans même prendre le temps de respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada